Non pas, j'ai fait neuf clubs, j'ai fait sept pieds différents. J'ai signé deux contrats le 31 août. On m'a rappelé mon premier banc contre le PSG avec Metz au parc. J'étais tellement content. Mon coach, avant l'échauffement, je me suis grave, pas bien. Il m'a dit, c'est pas grave, tu restes sur le terrain, tu parleras moins, c'est tout. Tu sors un super match. Ladies and gentlemen, bonjour à tous. Je m'appelle Sébastien Bassong, a.k.a. Baby Bass. Et je vous souhaite la bienvenue dans Ballon, Main, Corps. L'émission de la génération 86, accompagnée de mes frères depuis plus de 20 ans. Les mes acolytes, de mes partenaires in crime, Ricardo Fachi, a.k.a. Ricky Friandiz. Et de Quentin Westberg, a.k.a. Q, l'Américain. Ballon, Main, Corps, c'est une réunion de famille hebdomadaire. L'émission qui t'ouvre chaque semaine les portes des secrets liés à notre passion commune. Notre vision du football, notre ADN, nos expériences sur et en dehors du rectangle vert. Alors, si t'es intéressé à découvrir comment l'homme derrière le footballeur vit sa vie, quand le rideau s'ouvre, et surtout quand il se ferme, les challenges qu'il rencontre, la manière de gérer le quotidien, les moments clés, les erreurs à ne pas faire, crois-moi, tu es au bon endroit. On a plein de choses à te raconter. J'espère que tu vas passer un super moment en notre compagnie. De toute manière, c'est parti. Ballon, Main, Corps, let's go ! Le ballon, les mains, le corps. D'accord ? Ballon, Main et Corps. Salut à tous, bienvenue dans notre émission, notre réunion de famille. On est de retour, eh ouais. On a fait notre présaison. Maintenant, on est chaud, on est bien. Il n'y a plus de courbatures, il n'y a plus rien. On est de retour. C'est Ballon, Main, Corps. Attention, je vais vous dire pourquoi bientôt. On va en discuter. Mais avant toute chose, ça ne bouge pas. Et franchement, là, je suis fier de le dire. Je suis de tous deux blancs vêtus. Je suis prêt. J'ai été chez le coiffeur il n'y a pas longtemps. Je suis accompagné de mes deux acolytes, de mes deux frères, de mes deux partenaires in crime. In crime, avec l'accent un peu anglais-américain. Ricky Fatty, a.k.a. Ricky Friandise. Ricky, c'est comment ? Ça va ou quoi, mon gars ? La forme ? Ça va, ça va. On est là. Là, j'ai la pêche. Je suis chaud, je suis chaud. Je vois que tu es bien. Moi aussi, il y a tous deux blancs vêtus aussi. On est prêts. Ouais, blanc, crème. Je ne sais pas. Tu vois, c'est une histoire de couleur. Cersei. Et j'ai mon gars, l'américain Q et Quentin Wetzberg qui est Q, l'américain. Quentin, je ne sais pas où tu es parce que tu vois, je ne sais pas s'il n'y a pas le soleil ou la verdure de d'habitude. Mais c'est comment, Quentin ? Ça va ? La famille est revenue, les frères. Je suis reparti dans le studio, dans la chambre d'amis. On a tous une chambre comme ça, tu sais, un petit peu multifonction. Ah, ça va, les gars. Comme tu dis, ça ne bouge pas. Sur les trois fuseaux horaires, London, Paris, Toronto, on est tous là, on est ensemble. Et puis, partager, discuter. Le même plaisir depuis plus de 20 ans, les frères. Exactement depuis plus de 20 ans et ça fait plaisir au final. Aujourd'hui, on est là, premier match de la saison. On a fini des matchs amicaux. On a fait notre pré-saison. Pour vous qui nous avez suivis dans la génération 86 qui fait son show. Mais comme on est toujours dans une évolution et on reste relevant, comme on dit en anglais, on reste à l'actualité. Et aujourd'hui, on est là avec notre nouveau titre, notre nouvelle identité qui s'appelle ballon, main, corps. Alors, mesdames et messieurs, on va vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, on ne va parler que de ça. Parce qu'en fait, quand même, on a envie que vous compreniez d'où on vient. Pourquoi ? Pourquoi vous ne soyez pas perdus ? Parce que quand les matchs, ils vont commencer à s'enchaîner. On aura des trois matchs par semaine. Quand on va jouer de la coupe, il faudra que vous puissiez cible. Donc, les frères, aujourd'hui, je vous donne la parole. Pourquoi aujourd'hui, notre podcast s'appelle ballon, main, corps ? Je vais prendre la parole pour ça, les gars. Parce qu'il y a quand même une connotation gardien de but. Et que c'est quelqu'un qui nous est cher à tous, qui utilisait vraiment ce terme sur les terrains. Donc, on parle de Franck Raviot, qui est entraîneur des gardiens de l'équipe de France. Mais qui était à l'époque entraîneur des gardiens de l'INF. Et surtout, j'ai envie de dire, notre surveillant, notre référent éducatif. Il y a énormément de termes qui peuvent s'adosser à Franck Raviot. Pour tout ce qu'il a fait pour nous, sans vraiment qu'on le sache, finalement. Mais les valeurs qu'il nous a transmises, on les porte encore maintenant. Donc, au-delà de la connotation technique, c'était ballon, main, corps. Vraiment sur les frappes, c'est avoir toujours le corps derrière le ballon pour assurer sa prise de balle. C'était vraiment dans la digne lignée de ce qu'on faisait à Clairefontaine, que ce soit les gardiens ou les joueurs. Ce message technique, la qualité technique, la propreté, le geste bien fait. C'est un petit hommage à lui parce que c'est une phrase aussi qui nous a beaucoup unis. On l'a entendu sur les terrains, que ce soit les belles journées d'été ou les soirées d'hiver où il y avait une brume pas possible sur les synthés dehors éclairées. Et donc, c'est un truc auquel on a pensé parce que ça nous rappelle énormément ces valeurs qui nous ont été transmises à Clairefontaine, surtout par Franck Raviot. Parce que c'était cette personne qu'on plaçait, comme je l'ai dit, comme un référent éducatif. C'était quelqu'un qu'on voulait absolument satisfaire. C'est quelqu'un qui nous reprenait quand on sortait du droit chemin. C'était la personne qui ne te lâchait pas la main si tu ne regardais pas dans les yeux ou si tu ne donnais pas une bonne poigne. C'était quelqu'un qui était toujours là dans les couloirs à 10 heures si tu n'étais pas dans les chambres ou si les portes claquaient. Et bien, si tu te faisais cramer, c'était lui la sentence. Et c'était aussi et surtout un ex-INF. Et c'est vrai qu'on l'a rarement vu comme ça. Mais à l'époque, il avait qu'une dizaine, une quinzaine d'années de plus que nous. Et c'était quelque part ce qu'on est maintenant pour les petits INF, pour les petits frères qui sont en centre de formation, dans les centres de formation qu'on a connus. C'était un exemple. C'était le garant des valeurs de l'INF. C'est toujours le garant des valeurs de l'INF. Mais en fait, il nous les transmettait tout en nous faisant grandir en tant qu'homme. Donc, je vais arrêter mon monologue parce que c'est vrai que c'est une personne qui m'est très, très chère comme elle nous est chère à toutes. Mais c'est pour resituer un petit peu le contexte et le pourquoi de ce ballon de main-corps. Ouais, bah oui. En Afrique ? Q. Tu l'avais dit Amen to that. Pritch, pritch. T'as tout dit, mon gars. Il a dit. T'as tout dit, non, t'as tout dit, c'est clair. Ballon de main-corps, c'est ça. C'est notre manière de rendre hommage déjà à Carfontaine. Pas à l'intermédiaire de M. Ravio. Personne qui était très chère pour nous. Personne qui nous a littéralement éduqués. Parce que tu sais, quand on arrive dans l'adolescence, 13 ans à Carfontaine, sans les parents, bande de jeunes fougueux, on vient des quatre coins de l'île de France. Ça a été un peu la personne à nous remettre dans le droit chemin. Moi, je suis bien placé pour en parler. Des chars de basket. En a eu, toi. Allez, on tourne. Chars de basket, parquet, allez hop, Ricardo, vous tournez. On s'est croisés plus d'une fois dans les couloirs après 10 heures. J'ai connu la mini-pleine pendant la nuit. En fait, toi, non ? En guise de punition, ouais, j'ai connu tout ça. Mais après, bon, comme tout le monde, faites pas les innocents, je pense que… Non, on a tous rompé. Non, mais vraiment, c'est… Voilà, c'est un vrai clin d'œil pour Carfontaine, pour M. Ravio. Après, en plus, c'est vraiment symbolique. Parce que si on voit un peu plus loin, si on prend un peu de hauteur, ballon, main, corps, ça veut dire tellement de choses, en fait. Le ballon, ça représente le football. Tout ce qu'il y a autour, la passion. La main, c'est aussi, tu vois, le fait d'entreprendre, tu vois, l'action avec la main. Et le corps, c'est tout ce qui… L'esprit et tout ce qui est relatif au corps. Donc, le dépassement de soi. Il y a aussi un aspect mental, aussi, tu vois, avec le corps, bien dans sa tête, bien dans son corps. Donc, ballon, main, corps, on a trouvé, en symbiose, tous les trois, on a trouvé que c'était le titre idéal pour notre série de podcast, nos émissions, notre partage. Donc, franchement, je kiffe ce terme, je kiffe le titre, je kiffe le terme. On a kiffé le dire aussi, à l'époque, à l'INF, ballon, main, corps, un peu pour se moquer, tu vois, mais en fait, non, ça claque, ça claque. En plus, c'est marrant parce que ceux qui ont suivi à la Clarefontaine, il y a beaucoup qui l'ont suivi, des gens de notre génération, même des plus jeunes, il le dit dans le tout premier épisode. Donc, voilà, s'ils voulaient connaître aussi, même plus en profondeur, le contexte de ballon, main, corps, aller sur YouTube, à la Clarefontaine, premier épisode, c'est là. On voit la tête de... Est-ce que j'allais dire ? La balle. Si vous ne me reconnaissez pas, c'est très bien. Il n'y a pas de problème. Non, non, vraiment, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on aborde ce sujet-là. En tout cas, moi, c'est avec beaucoup d'émotion parce que la Clarefontaine, comme vous le savez, pour moi, c'était... Enfin, pour nous trois, mais pour moi, peut-être un peu plus que les autres parce qu'il y a aussi mon frère qui était aussi à l'INF. J'ai vécu beaucoup de choses. J'ai fait des choses hors du commun à Clare. J'ai accès dans le scooter, tout ça. En plus, moi, j'ai eu la chance de trouver ma famille ici, tout ça. Bon, bref, on en parlera dans les prochains podcasts, j'imagine. Donc, voilà. Ballon, main, corps, c'est parti. Je te laisse la parole, Seb. Tu sais, ballon, main, corps, aujourd'hui, comme vous l'avez bien dit, au final, Quentin, il était avec M. Ravio beaucoup plus que nous, sur le terrain et en dehors du terrain parce qu'il était avec nous dans le bâtiment et sur le terrain. Donc, il a bien... Comme il l'a dit, c'est spécial. Il a une relation spéciale avec lui. Et cette phrase, cette phrase, pour moi, M. Ravio, il représente, comme vous l'avez dit, il représente notre mentalité d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand les gens, ils nous voient, nous, avec Génération 86, on essaie vraiment de transmettre nos valeurs avec passion. Et quand tu réfléchis, tu te dis, mais au final, des fois, tu te poses la question, OK, toutes ces valeurs-là, on les a eues où ? Elles viennent d'où ? Parce qu'il ne faut pas croire qu'on s'est tous réveillés avec les mêmes valeurs comme ça. Elles ont été inculquées, elles nous ont été transmises. Et c'est souvent la personne qu'on pointe du doigt pour être le méchant qui, quand on grandit, se retrouve à être, tu vois, la personne qu'on a, qu'on prend en exemple. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne de notre génération et même des générations qui sont avant nous ou après nous qui peut réellement, étant un papa aujourd'hui, étant un adulte, voilà, comment dire, avoir du négatif sur Franck Ravio. Parce qu'aujourd'hui, on a tous ce côté grand frère. On a tous ce côté papa. Et quand on réfléchit nos plus belles années, donc nos années aussi de Clairefontaine, qui c'est qui représentait vraiment cette figure-là ? On va dire que c'était Franck Ravio. Parce que tu avais M. Francisco, M. Mérel, M. Dussault, tu en avais d'autres. Et tu avais d'autres surveillants. Mais, il avait quelque chose de spécial. Et aujourd'hui, pour moi, et vous l'avez super bien dit, quoi de mieux que de lui rendre un hommage avec notre petite, notre, à notre niveau, à notre niveau pour lui rendre cet hommage pour lui dire que merci, merci parce que ballon, main, corps, franchement, moi, je les kiffe, je les regarde, je vais sur YouTube, souvent, je regarde, il explique, et comment il explique avec une classe. Il nous vouvoyait. Il nous vouvoyait, ça me fait penser à mon père. Mon père, quand il était prof, il vouvoie ses élèves, tu vois, pour leur donner un certain... En fait, le vouvoiement qu'il nous donnait, ça nous donnait quand même une certaine valeur. Ça nous donnait une valeur. Monsieur, monsieur, regardez-moi dans les yeux, etc. Et quand tu te refais le film un peu, tu te dis, ah ouais, franchement, merci. Donc oui, ballon, le ballon, les mains et le corps. Ça, c'est quand tu as kick. Mais non, mais pour rebondir sur ce que tu dis, et c'est là où c'est super intéressant, c'est qu'on est rentré à Carpentaine il y a 23 ans. On a tous, tous les trois là, on est encore sur 15, sur notre 18e année de carrière. Enfin voilà, on est à des stades différents, mais on a roulé notre boss dans le milieu, à chacun de nos niveaux, chacun dans des pays différents et c'est ce qui fera la force de nos échanges, je pense. Et en tout cas, si notre plaisir est là, à transmettre, mais en fait, on n'est pas là pour faire un égo trip, on est là parce qu'on nous a transmis l'importance de transmettre, en fait, de faire passer ces valeurs qui nous ont été imposées, parce que, qu'on se le dise, si on sortait du droit chemin, si tu passais dans le couloir, que tu ne disais pas bonjour à quelqu'un, écoute-moi bien, tu te faisais arrêter dans les trois mètres, tu ne passais pas la porte sans, en fait, sans une leçon. Et ce n'était pas une punition, ce n'était pas une mise en, c'était une leçon de vie. Et en fait, là, 20 ans plus tard, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de transmettre, on a envie de partager, à notre manière, comme tu as dit, un peu à la manière d'un père, on nous les a imposés de manière assez ferme, sans concession. Nous, on grandit dans une époque un petit peu différente où on... Voilà, là, la place pour le dialogue, elle est importante. Avec la nouvelle génération, on est tous papa, il y a pas mal d'enfants sous nos lois respectifs. Mais après, 15, 20 ans de carrière, voilà ce qu'il nous a transmis, c'est cette envie de partager. Et en plus, c'était graduel parce que c'était une transmission avec confiance. Je me rappellerai toujours d'une fois où vous vous rappelez quand on entendait le... Que t'es dans une chambre qu'il est 22h30, qu'on est 3-4 à discuter et que tu te fais cramer. Et je me rappellerai toujours une fois, on était en deuxième année, on entend le... Le fameux... On est mort. Tu sais, ça veut dire qu'il va rentrer dans la chambre, il va te dire, il est 22h45, 23h, qu'est-ce que vous faites là ? On se disait, on s'est regardé, on se dit, voilà, c'est la fin, on va y prendre notre parc-à, et c'était un retour de vacances. Et je me rappellerai toujours, il est rentré dans la chambre, il a dit, vous êtes content de vous revoir ? Je vous demande une chose, c'est de ne pas être en retard demain matin au bus. Il est ressorti. On s'est dit, mais... La pédagogie. Tu sais, on s'est dit, on l'a échappé belle, d'une part, et de deux, tu crois que les 4-5 qui étaient en premier au bus le lendemain matin, c'était qui ? C'était tous les gens présents dans cette chambre. On a compris que ce qu'on faisait, d'une part, ce n'était pas forcément mal, qu'on était content de se retrouver et qu'il le valorisait parce qu'il ne nous faisait pas payer cet écart de conduite quelque part. Mais de deux, il nous a donné cette confiance à ne pas trahir d'être là le lendemain matin. Et je pense que ça, et le nutshell, comme on dit en anglais, ça résume super bien ce qu'on a vécu pendant 3 ans et ce que Franck Ravieux nous a transmis au cours de ce passage à Clairefontaine. Parce que, pour finir, c'est un ancien INF aussi. Il a été jeune international, il a été professionnel. C'est quelqu'un qui, des années avant nous, a vécu ce que nous, on allait vivre en fait. Et qui de mieux pour te mettre sur la voie qu'un ex-INF ? Et il avait une frappe de balle de ouf en plus. Et il avait un pied tendu quand il vous mettait des frappes. Il vous mettait des frappes. Ah, ça partait. Tu sais que de même le voir, tu sais comme on en parle souvent la mimétique par rapport à tes enfants et tout, tu n'apprends pas ce qu'on dit, tu apprends ce que tu vois. Et il s'entraînait souvent à faire les dégagements un petit peu de demi-volée et tout. Et en fait, ce geste, il était tellement fascinant et c'était tellement beau de le voir faire que moi, j'en ai fait une fixette et que c'est devenu entre guillemets un petit peu ma marque de fabrique. Exactement. Ben oui, tu l'as pas... Ben oui, t'étais un enfant, t'as regardé, il t'a pas dit de faire, t'as regardé comment il faisait, t'as trouvé ça bien, t'as copié, t'as inspiré et tu l'as amélioré. Lui, c'était un 1.0, toi, tu l'as mis en, tu vois, 2.0. Et voilà. Et Darsen, il l'a mis en 4.0. 7.0. Et Darsen, il l'a mis en 7.0. Donc ouais, mesdames et messieurs, au final, c'était important parce qu'avant chaque début de saison, on est obligé de mettre à plat les bases. On joue carte sur table, on explique les règles de la saison. Cette saison, l'après-saison, elle est terminée. On s'est échauffé, on venait de se retrouver, il fallait qu'on soit là. Là, on est parti. Ballon main-corps, c'est la réunion de famille hebdomadaire. C'est ce qui va être là chaque semaine. On va partager tout ce qu'on doit partager entre nous et comme il a dit Quentin, Éric il l'a dit, on en a des choses à raconter. On en a plein des choses à raconter. En tout cas, sur le 3 fuseaux horaires différents, on sera toujours là pour vous. Posez vos questions. Beaucoup d'engagement, ça ne bouge pas comme on aime bien dire. C'est ballon main-corps, c'est la réunion de famille hebdomadaire. On vous dit à la semaine prochaine. Restez connectés. Et comme disait une illustre personne qui nous est chère à tous, ballon main-corps. À la semaine prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada